Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui, on descend des échelles et des escaliers Qu'est-ce que c'est que l'approfondissement en hypnose ? C'est très très simple, c'est comme son nom l'indique Le fait de rentrer dans une transe de plus en plus profonde Alors en fait, je vous avais parlé de la rupture de pattern Il y a quelques vidéos Une rupture de pattern, ça amoindrit sur un instant très court le facteur critique Mais ça ne suffit pas à plonger la personne vraiment dans un état d'hypnose assez profond Pour qu'elle y reste et qu'elle s'y installe on va dire Pour réussir ce qu'on appelle une induction en hypnose C'est-à-dire mettre la personne en état de trans-hypnotique Il faut créer une rupture de pattern Et derrière, il faut normalement approfondir La rupture de pattern, elle permet d'envoyer une suggestion simple à la personne Et derrière ça, on va faire ce qu'on appelle un approfondissement L'approfondissement le plus simple qui existe C'est celui de demander à la personne d'imaginer un escalier Avec des marches Et à chaque marche, on lui suggère qu'elle est de plus en plus profondément en trans Et en fait, le mental fait son boulot Il va tout simplement partir lui-même de plus en plus profondément en trans Pour arriver à un état de trans-hypnotique C'est aussi simple que ça C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus doux et simple et naturel qui puisse exister Il n'y a rien de fou à ça En fait, quand on hypnotise quelqu'un, il n'y a rien de magique qui se passe C'est simplement qu'on utilise les mécanismes du mental Pour mettre la personne dans un état de trans Où elle reçoit plus facilement les suggestions jusqu'à son inconscient Et pour ça, on utilise des mécanismes tout simples Comme la rupture de pattern, l'approfondissement, la contemplation, etc En fait, ce qui se passe quand on utilise par exemple la contemplation Pour faire un parallèle C'est que ça va prendre beaucoup de temps Pour partir dans un état de trans assez léger Dans une trans qui est très peu profonde Alors que quand on utilise une rupture de pattern Avec un approfondissement derrière Ça va être beaucoup plus efficace Et ça va aller beaucoup plus vite Pour arriver à un état un peu plus profond C'est tout simplement comme ça que ça marche Un autre exemple d'approfondissement Parce que je le trouve marrant C'est qu'en langue anglaise Quand ils pratiquent l'hypnose Il y a un truc qui est rigolo C'est que le mot sleep Qui veut dire dort Ressemble beaucoup au mot deep Qui veut dire profond Et donc t'as des hypnotiseurs de spectacle Qui simplement font une rupture de pattern En balançant la suggestion sleep Et derrière font leur approfondissement Avec deep, 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 deep Et donc sleep, deep, 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 deep C'est juste le hasard de la langue anglaise Qui fait que les deux mots se ressemblent Ça simplifie le boulot pour les hypnotiseurs anglophones Et je trouve ça rigolo En fait Quand je vous disais que l'approfondissement Ça peut être demander d'imaginer un escalier C'est ça la magie de l'hypnose C'est que comme ça touche à l'imagination Ça peut être ce que vous voulez en fait Vous pouvez approfondir en demandant à la personne D'imaginer une échelle En demandant à la personne d'imaginer Qu'elle nage de plus en plus profond Ça peut être n'importe quelle image N'importe quelle métaphore Tout peut potentiellement fonctionner Selon la personne Selon le rapport de confiance Qu'il y a entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé Et voilà C'était simplement la notion d'approfondissement Que je voulais voir aujourd'hui avec vous Je vous dis à demain pour une autre vidéo N'hésitez pas à partager A liker A commenter On en discute en commentaire Peace Sous-titrage Société Radio-Canada